Il est déjà très probablement arrivé que quelqu'un arrive vers toi, tout content, pour te raconter quelque chose sur X. Et il se trouve que X, c'est ton meilleur ami. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es enfui ? Ou est-ce que tu as écouté ? Et si tu as écouté, quel est l'impact que cette information a eu sur ta vie, sur toi et surtout sur X ? Pour illustrer le message que je veux te transmettre, je vais te raconter une histoire très courte et très intéressante. Alors, c'est un homme qui arrive, tout content, près de Socrate et lui dit, écoute Socrate, il faut que tu racontes quelque chose sur Platon, ton élève. Et Socrate lui dit, attends, attends, il faut que tu te demandes si cette information, cette histoire peut passer par les trois tamis avant de me la raconter. C'est quoi ça les trois tamis ? Eh bien, premièrement, est-ce que cette histoire est vraie ? Si elle est vraie, je ne sais pas, mais tout le monde la raconte. Donc, tu veux me raconter quelque chose sur Platon et tu ne sais pas si c'est vrai ? Eh bien, non. Bien, alors, deuxième tamis. Est-ce que cette histoire est bonne ? Eh bien, non. Elle n'est pas bonne, bien au contraire. Donc, tu veux me raconter une histoire mauvaise sur Platon et tu ne sais même pas si elle est vraie ? Eh bien, oui. Eh bien, alors, troisième tamis. Est-ce que cette information est utile ? Eh bien, utile, non, pas vraiment, je ne vois pas, non. Alors, tu veux me... Si tu veux me raconter une histoire qui n'est pas vraie, qui n'est pas bonne et qui n'est pas utile, pourquoi est-ce que tu veux me la raconter ? Eh bien, cette histoire nous aide à gérer les informations que les autres veulent nous transmettre et qu'on ne veut pas forcément. Et elle nous permet aussi de passer les informations que nous voulons transmettre nous-mêmes aux autres par ces trois tamis pour avoir une communication bienveillante. Alors, moi, je peux t'aider à améliorer ta communication avec toi-même et avec les autres. Tu peux me contacter quand tu veux. Merci.